Les amis, c'est Onsou Fati qui semble avoir gagné la bataille. De quel débat parlons-nous ? Qui pour remplacer Robert Lewandowski ? Vous le savez, l'international polonais qui sera bien suspendu. Et ce, jusqu'au mois de février. Trois matchs de Liga, notamment le prochain Atlético-Madrid. Reta fait la formation madrilaine et le voisin catalan de Géronne. Attention, le Barça a clairement annoncé qu'il considérait cette sanction disproportionnée. Je vous le rappelle, carton rouge qui avait été adressé à Lewandowski avant la Coupe du Monde face à Osasuna. Trois matchs de suspension. Le Barça avait tout d'abord fait appel et puis la sanction est revenue. Le Barça aurait pu faire recours à ce qu'on appelle en Espagne le tribunal du contentieux. On a décidé de faire non. On accepte la sanction, mais on a rappelé que pour le club, cela semblait disproportionné. En attendant, le père Xavi avait lancé un premier test, si on peut le dire ainsi, sans Lewandowski. C'était le match d'avant-hier, vous le savez, de Coupe du Roi. Qualification du Barça, ça a été dur face à la formation de 3e division. Le petit club d'Intercity, victoire 4 buts à 3 dans la prolongation. Le test en grandeur nature, Ferran Torres, option numéro 1. Memphis Depay, option numéro 2. Les deux hommes avaient été titularisés. La solution est venue du 3e. Ansu Fati, qui est entré en jeu, qui a marqué le but de la qualification. Voilà comment il a gagné des points et qu'il semble remporter ce débat pour être titulaire face à l'Atletico Madrid. Attention parce que l'Atletico est en pleine forme. Trois matchs, trois victoires depuis la Coupe du Monde. Et attention également parce que vous le savez, il a été longuement blessé. Il n'a jamais été titulaire plus de deux matchs consécutivement. On peut dire qu'il y a de la prudence aujourd'hui autour de celui qui porte, vous le savez, le numéro 10, héritier du grand Lionel Messi. Alors, si on parle de prudence, lui le sait, c'est avec du travail que cela devrait aller mieux. Je vous rappelle ce qui se passe sur les deux autres options. Ferran Torres, qui avait été, semble-t-il, l'option numéro 1. Pourquoi ? Parce que quand Lewandowski était absent, c'était lui qui était titularisé au poste de numéro 9. C'est arrivé à deux reprises côté Barça. C'est arrivé face au Vitoria Pizzen. On cherchait un pistolero, comme on le rappelle dans les colonnes de Marca. Ferran avait alors marqué un doublé. Ça avait bien marché, il avait gagné des points. La deuxième fois, c'était justement ce match d'avant-hier face à l'Intercity. Là, ça avait été un match un peu moyen pour Ferran Torres. Quant au père Memphis Depay, on peut dire, lui, qu'il a manqué son opportunité de gagner des points. Il ne retrouve toujours pas le talent qui était le sien sous Ronald Koeman, son compatriote, qui était alors coach du Barça. Et dans les premiers temps de Xavi, où l'avait été très très bon, le père Memphis Depay, pour ensuite être blessé et perdre cette position de titulaire. Donc, vraisemblablement, la conclusion, elle est là. Ce sera donc le père Ansu Fati qui devrait être titulaire face à l'Atletico Madrid. À ses côtés, bien entendu, M. Ousmane Dembele. Il a répondu en conférence de presse à un appel du pied parce qu'on nous dit que le Paris Saint-Germain serait intéressé par l'international français. Le président, Joan Laporta, a dit « Nietzsche, les amis, Nietzsche, lui ne bougera pas ». Et l'intéressé a répondu qu'il avait en tête un seul club, le FC Barcelone. Il se sent à 100% investi du côté du club catalan à suivre le feuilleton Ousmane Dembele. Je vous fais une petite parenthèse. Je vous en ai parlé également, vous le savez. On parlait du jeu du Barça. On s'interroge sur l'avenir encore, encore et encore du père Busquets. Il arrive au terme de son aventure. Que va-t-il faire ? Va-t-il rester ? Oui ou non ? Vous allez voir ce que répond d'ailleurs le président Laporta. Car vous le savez, dans ses dates début janvier, on fête les rois en Espagne. C'est une date ultra importante. À chaque fois, les présidents offrent ainsi une conférence de presse. Il n'a pas manqué à cet exercice, le président Laporta. Et notamment sur le sujet du stade, le Camp Nou va fermer ses portes dans quelques semaines maintenant. Ça y est, parce qu'on est en plein travaux et le Barça va filer sur la pelouse de Montjuic, le stade olympique de Barcelone. Les dates optimistes annoncées par le président Laporta pour un retour au Camp Nou, novembre 2024. Novembre 2024 pour 70% d'affluence possible et un retour à la totale pour juin 2026. On est dans la même stratégie que le Real Madrid. Vous le savez qui, lui, en a terminé avec ses grands travaux. On lance les grands travaux du club du côté du FC Barcelone. Et puis le président Laporta qui a été interrogé sur plein, plein, plein de sujets. Donc notamment Dembélé, De Jong. Les deux hommes ne sont pas en vente. C'est clair et net de la part du président Laporta. Tout comme Ter Stegen. Il est revenu sur l'avenir de Busquets. Il espère le voir rester avec le Barça encore un peu plus longtemps. Est-ce que le Barça vise à l'Ande ? Tous ces dossiers qui font que l'actualité était autour du président Laporta. Également, ça c'est intéressant parce que c'est à suivre. Je vous en ai déjà parlé concernant l'avenir d'ailleurs de Busquets. Ça pourrait être le petit Neves de Wolverhampton. On en a parlé depuis plusieurs semaines. Ce dossier est toujours actif du côté du club catalan. Voilà pour toute l'actualité. L'information principale, elle est donc là. Ansu Fati aurait reporté le débat. C'est lui qui pourrait être titulaire ce week-end face à l'Atletico Madrid. À suivre, la capsule Real Madrid. Et là c'est chaud, l'avenir de Bellingham. Les amis, Bellingham est en chemin pour rejoindre le Real Madrid. Mais attention, il n'y aura pas de surenchère. Voilà qui est clairement annoncé par le staff de direction orchestré par Florentino Perez. Voici les deux dernières, une du quotidien espagnol. Marca Bellingham en el camino. Le chemin no habrá subastas, subastas les enchères. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui l'international anglais de 19 ans du Borussia Dortmund n'a pas prolongé avec le club allemand. Et il n'a toujours pas répondu à d'autres sirènes que celle du Real Madrid. Voilà qui devrait annoncer sa volonté de rejoindre la capitale espagnole. Le prix de sortie aujourd'hui, à minima, serait à 100 millions d'euros. Que veut faire le Real Madrid ? Eh bien suivre le même modus operandi contractuel que celui orchestré avec Hendrik, le petit brésilien qui sera là au Real d'ici à quelques mois. Et auparavant avec Aurélien Chouameni, photo d'illustration dans les colonnes de Marca de ce grand match de coupe du monde entre l'Angleterre et l'équipe de France. Les deux hommes qui pourraient se retrouver coéquipiers sous le maillot donc du Real Madrid. Le même modus que Chouameni et que Hendrik, la position limite aujourd'hui du Real serait à 110 millions d'euros. 110 millions d'euros et pas plus, mais attention, avec bonus et variable. Elle est là la clé, elle est là la clé de ce transfert de Bellingham. C'est sur cette fameuse variable. Il est libre au 30 juin prochain, il est en train de faire une saison superbe également avec le Borussia Dortmund. Je vous ai mis quelques rappels d'ailleurs dans cette saison 2022-2023. 15 matchs possibles en championnat, il les a tous joués. Il a à chaque fois été titulaire et il a joué l'intégralité à chaque fois des rencontres. Impliqué dans 20% des buts du Borussia Dortmund avec 3 buts inscrits et 2 passes décisives. C'est une très bonne saison pour lui. Il lui faut passer ce deuxième cut. Souvenez-vous, regardez l'évolution de sa valeur marchande. Son premier set, il était ici lorsqu'il avait quitté ses terres anglaises Birmingham pour rejoindre à 16 ans seulement le Borussia Dortmund. Et regardez son évolution de valeur marchande avec les copains de Transfermarkt. Dernière cote ici au 23 décembre 2022, 110 millions d'euros. Tiens, tiens, l'enveloppe du Real Madrid à 19 ans, 110 millions d'euros. Il est bien évidemment dans le top 5 des top valeurs marchandes du monde, mondial. Avec Kylian Mbappé qui truste la première place, il est l'un des seuls à voir sa valeur marchande monter à 180 millions d'euros. Numéro 2, Haaland. 3, Vinicius. Il est là, Jude Bellingham à la quatrième place, juste devant son compatriote Phil Foden. Et comme Kylian Mbappé, lui aussi, regardez la flèche verte à sa valeur marchande qui est en train de monter, je vous l'ai dit, à 110 millions d'euros. On est optimiste aujourd'hui du côté du Real Madrid. Papier dans les colonnes de Marca une nouvelle fois avec le président Florentino Perez. Même si on sait que ce ne sera pas facile parce que Liverpool est dans la danse et notamment avec Jurgen Klopp qui aimerait bien choper Bellingham. On se souvient encore que Klopp, souvenez-vous, au printemps dernier, il avait pris lui-même un petit avion pour aller discuter avec Chouameni. Il s'était rendu compte qu'Aurélien Chouameni avait déjà dans la tête le Real Madrid. Et Rebelot, la dernièrement en conférence de presse, Jurgen Klopp l'a annoncé. Bellingham, d'après moi, il a déjà d'autres plans dans la tête, indirectement pour parler évidemment du Real Madrid. L'optimisme du Real, pourquoi ? Parce que les relations également entre le club de la capitale espagnole et celle de Dortmund sont très très bonnes. Entre ces trois hommes, avec Watzke, l'homme de la direction du Borussia Dortmund, Florentino Perez et son bras droit, José Angel Sanchez. Entre ces trois hommes, cela communique bien. Et vous le savez, le Borussia Dortmund a tous les ans une obligation de vente. Il est coté en bourse, ce club. On doit garder des résultats positifs. La saison passée, Haaland a quitté le club cette saison. Il faut de nouveau une valeur marchande forte qui devrait s'en aller, qui d'autre que Bellingham. C'est une affaire à suivre, mais la voilà qui donne de bons signaux à l'organe de direction du Real Madrid, qui, vous le savez, veut régénérer son milieu de terrain porté par trois hommes. Depuis 2014, la CMK, Casemiro, Modric, Kroos. On a travaillé maintenant depuis deux étés, avec, regardez, ces deux hommes arrivés du championnat de France de Ligue 1. Ils étaient face à face avec Rennes et Monaco. Kamavinga arrivait en 2021. Chouameni, donc, la saison passée en 2022. Cette régénération accélérée par le départ de Casemiro à l'été dernier pour rejoindre Manchester United. C'est la fin d'une ère, les amis. C'est la fin d'une ère. Cette fameuse CMK, Kroos, qui vient de fêter ses 33 ans en attente d'une éventuelle prolongation pour service rendu, tout comme Luka Modric, 37 ans. Casemiro est parti. C'est un cycle qui se termine. Et Bellingham devrait arriver pour être l'un des hommes forts de cette nouvelle ère Real Madrid. Sous-titrage Société Radio-Canada